La seconde guerre mondiale représente une épopée de plus pour les Alsaciens, une épopée de plus pour ce territoire qui a changé de nationalité à cinq reprises en très très peu de temps. Cette seconde guerre mondiale, elle fait écho à la première qui elle-même trouvait un certain nombre de ses fondamentaux dans le conflit de 1870 qui avait fait perdre l'Alsace et la Moselle à la France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Europe Remembers on Tour. Cette semaine nous sommes en Alsace pour raconter l'histoire de cette Europe qui se souvient. Aujourd'hui nous sommes plus particulièrement à Colmar et à Turquheim pour vous raconter l'histoire de cette belle région. Alors on est devant le musée mémorial de la poche de Colmar. Racontez-nous un petit peu le contexte historique de cette bataille, de cette fameuse poche de Colmar. Alors la poche de Colmar s'est formée en novembre 1944 et elle a été libérée en février 1945. Donc trois mois de combat intense. C'est une poche de résistance allemande qui vient du fait que le général de l'Atre qui débarque en août sur les plages de Provence, remonte toute la vallée du Rhône en trois mois, libère Mulhouse, et avec ses soldats fatigués décide d'installer ses armées sur les flancs alsaciens des Vosges pour pilonner la plaine d'Alsace. De l'autre côté on avait Leclerc qui a libéré Strasbourg le 23 novembre. On aurait pu se dire que Colmar aurait pu être libéré mi-novembre. Eh bien en novembre, l'hiver arrive très tôt, il neige beaucoup, parfois jusqu'à un mètre, et nous avons des soldats qui sont très mal équipés, avec notamment les soldats africains avec des sandales aux pieds. Parlez-nous un petit peu de ce qu'on peut voir dans ce musée, dans ce musée mémorial. Alors dans ce musée, on verra une exposition photographique, avec des photos qui sont principalement en noir et blanc, les pellicules couleur étaient encore rares à l'époque. On verra des vitrines techniques avec des armes, des munitions, et puis on verra des mises en scène de soldats au repos ou en situation de combat, qu'on a reconstituées avec des effets d'origine. Dans le musée, vous parlez aussi et notamment de l'armée française. Alors l'armée française, effectivement, qui débarque sur les plages de Provence, est composée de 300 000 hommes, dont 200 000 représentent des anciennes colonies d'Afrique. Il y a notamment des soldats tunisiens, algériens, marocains et sénégalais. Le musée a vraiment une vocation pédagogique et culturelle. Il est vraiment là pour enseigner le devoir de mémoire et le devoir du souvenir, notamment aux jeunes générations. Alors la jeunesse, elle s'en rend compte aussi quand elle voit les vidéos qu'on diffuse dans le musée. La guerre a été absolument terrible et il faut se souvenir que la liberté aujourd'hui, elle a un prix. On est maintenant au milieu des tombes de cette nécropole de Sigolsheim. Racontez-nous un petit peu l'origine de cette nécropole et qui est enterrée ici ? Alors nous sommes effectivement au sein de la nécropole nationale de Sigolsheim qui regroupe 1589 tombes de combattants de la première armée française. Donc cette nécropole a été aménagée de l'été 1962 à mai 1965. Dans cette nécropole se trouvent 792 tombes ornées d'une stèle musulmane, 15 sépultures ornées d'une stèle juive. Et nous avons aussi 76 tombes dans lesquelles reposent des soldats inconnus. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette montagne. Voilà, alors en fait nous sommes sur la hauteur 351 ici. En 1944, il y a eu des combats très durs ici dans le cadre des combats de la poche de Colmar. Comment est-ce que ces combats, cette bataille est vécue par les habitants ici ? Alors les habitants, dès le 6 et le 7 décembre 1944, les tirs d'artillerie et d'infanterie d'ailleurs ont commencé et les gens se sont réfugiés dans les caves les plus fortes et notamment dans la cave du couvent des Capucins où nous étions 380 personnes à un moment donné réfugiées dans les caves et les Capucins faisaient tous les jours la soupe pour ces personnes-là. À titre personnel, pour vous, cette histoire, en quoi c'est important de la raconter aujourd'hui ? Oui, alors moi j'avais 6 ans à l'époque et j'étais donc avec mes parents et mon frère et nous étions donc dans la cave du couvent. Et nous y avons été avec des moments de sortie, de rentrée, mais le plus souvent terrés dans la cave. Et donc il y a eu une grande bataille le 19 décembre où les alliés ont attaqué par l'ouest, donc depuis Kinsaïm et malheureusement ils ont été repoussés. Et le village a déjà auparavant, mais là il y a vraiment beaucoup de maisons ont brûlé et notre maison a brûlé là et nous avons dû fuir à travers la plaine jusqu'à Colmar où nous avions de la famille. Et de Colmar, nous sommes repartis vers Husreyn-les-Châteaux où nous avions des cousins qui nous ont recueillis jusqu'en mai 1945. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette région, la région alsacienne ? Pour le tourisme de mémoire et pour les sites qui sont à visiter, c'est la diversité des lieux. C'est le fait de trouver des musées comme des champs de bataille, des cimetières comme des nécropoles, des forteresses aussi. Et ceux-ci, ces sites sont visitables, sont répartis sur l'ensemble du territoire alsacien. On va en trouver sur les bords du Rhin, comme au niveau de la ligne Maginot. On va en trouver également dans la partie de la route des Vins, la partie viticole comme nous sommes ici à Kinsheim. Mais on va également en trouver en ville, sur Colmar, sur la poche de Colmar ou alors en montagne, comme le Fort de Moutsyk, le Mémorial d'Alsas-Moselle ou encore le Camp du Strouthof. On est devant le Mémorial en l'honneur d'Audi Murphy. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce mémorial et aussi du sentier et des sentiers qui existent autour de ce mémorial. Alors ce mémorial est né d'abord d'une initiative privée à la fin de l'année 1999. Ce sont des passionnés d'histoire locale qui ont décidé de construire de leur propre main avec les anciens combattants ce lieu en mémoire de l'action héroïque d'Audi Murphy. Il a été inauguré en janvier 2000 pour les 55 ans de la libération du village. Aujourd'hui, c'est un lieu devant lequel des cérémonies sont régulièrement organisées tous les mois de janvier, tous les ans, en mémoire d'Audi Murphy. Et nous souhaitons aujourd'hui l'intégrer dans un sentier plus large qui sera dédié aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale puisqu'il y a d'autres lieux remarquables à proximité, notamment le lieu d'un crash d'un avion britannique qui s'est crashé en décembre 1944 et qui du coup est intégré à cette histoire locale. Oni Murphy était un garçon, le septième garçon d'une fratrie de douze, d'une famille de métailliers du Texas. Il voulait toujours être soldat. Il a débarqué la première fois à Casablanca. Après, il a débarqué en Sicile avec l'armée de Patone. Puis, il a débarqué au sud de Naples. Là-bas, malheureusement, il a attrapé le paludisme, ce qui l'a empêché de débarquer à Anzio, comme ses copains. Mais on le retrouve par après dans le débarquement de Provence le 15 août 1944, dans la première vague où il a débarqué à Ramatuel et où il a fait preuve de ses qualités exceptionnelles de tireur en éliminant tout un bureau d'officier allemand. On le retrouve après dans la libération de Montélimar. Et après, il a remonté la vallée du Rhône, comme tout le monde. Et on le retrouve encore une fois dans les Vosges, à Lure, où il a été blessé. Là-bas, il a été soigné à Aix-en-Provence. Puis, il est revenu pour la poche de Colmar, milieu janvier 1945. Et alors, c'est là qu'on le retrouve à Oldsweer, où il a fait son exploit, dirais-je, qui lui a valu la plus haute distinction américaine, la médaille du Congrès. Pourquoi ? Parce qu'il était là, avec son unité, dans cette forêt. C'était le vendredi 26 janvier 1945. Les Allemands étaient dans le village à Oldsweer. Et il faisait très froid, un froid glacial, et il y avait de la neige partout. Et à deux heures de l'après-midi, il va venir des chars qui sortent de Oldsweer et qui voulaient encercler son unité. Il a commandé à son unité de se retirer en arrière, parce que ça devenait trop dangereux. Il a pris son fusil et a commencé à tirer sur les Allemands qui accompagnaient les chars, à peu près 200 personnes. Et une fois les munitions épuisées de son mousqueton, il a vu un char qui flambait, mais avec une mitrailleuse. Il a pris la radio avec lui, il est monté sur le char, il a armé la mitrailleuse et il a descendu tout un bataillon d'Allemands. Et les chars allemands, quand ils ont vu que tout le bataillon d'infanterie était neutralisé, anéanté, ils ont fait demi-tour, ont regagné Oldsweer et donc cette bataille était terminée. Ça, c'est du haut du Murphy, un soldat complet, je dirais. C'est la fin de ce premier épisode ici en Alsace, dans des conditions un petit peu difficiles, avec la pluie et l'orage qui s'annoncent. On espère que vous avez apprécié ce premier épisode ici dans la région de Colmar. Vous racontez cette histoire de la poche de Colmar. Demain, nous serons dans une partie un petit peu différente de l'Alsace, au camp de Struthoff, au mémorial Alsace-Moselle, au fort de Munsic. Voilà, suivez-nous sur les chaînes de Europe Remembers pour le prochain épisode.